bonjour aujourd'hui nous recevons philippe sorel soyez le bienvenu voilà alors aujourd'hui spécialement je vais pas vous présenter je vais vous laisser vous présenter vous avez deux minutes philippe sorel chirurgien dentiste mutualiste à la godoc mutualité à isio à montpellier et à boucaire dans le gare à la mutualité française gros sud c'est ma profession et par l'elma cela je suis toujours conseiller municipal de montpellier conseiller de la métropole ancien maire de montpellier président de la métropole de montpellier ainsi conseiller général de l'ancien citoyen vous allez assister au conseil j'ai assisté à quelques conseils mais la difficulté c'est que les conseils se font pendant la journée or je suis chirurgien dentiste salarié je ne suis pas libéral donc il est bien difficile de pouvoir me libérer pendant les heures de boulot qui font partie de mes contrats donc mais ceci a été expliqué dans le son clair et l'edep n'empêche que je fais des réunions préparatoires à tous les conseils avec les élus qui sont présents au conseil municipal et au conseil de métropole et que ces réunions là je les ai jamais raté parce que c'est important de veiller sur la ville de montpellier même si on n'est pas directement impliqué dans la gouvernance je vais et j'ai eu de jamais j'ai avancé une veille citoyenne bienveillante d'ailleurs sur la ville pour essayer de proposer de corriger de dire ce qui ne va pas quand ça me paraît être important pour les habitants vous pouvez continuer la présentation c'est vous c'est fini la présentation oui je suis une activité extra professionnelle je alors oui j'ai repris d'abord j'ai fait je continue la rééducation de façon assidue pour suite à l'opération de mon jeune doux droit qui m'a beaucoup handicapé pendant le mandat les deux dernières années du mandat je pensais pouvoir me faire opérer après les élections mais malheureusement je n'ai pas pu arriver jusque là et puis j'ai repris quelques activités personnelles j'ai repris les cours de violon en souvenir de mes années passées au conservatoire de montpellier et puis j'ai repris le sport donc votre genou va bien tout va bien j'ai cette intervention et je remercie le professeur sept sept non c'est la seconde seconde intervention et je remercie bien sincèrement le professeur mori qui m'a opéré parce que il a fait un travail exceptionnel vu l'état que présentait cette articulation d'accord donc on va partir sur le numéro 956 de la glorieuse alors on était on a suivi un peu les droites nationales dont c'était le week end la semaine dernière donc avec la convention du rn et le meeting de zemmour et en titre zemmour contre le rassemblement national la lutte entre barnum est parti voilà donc ensuite on vient sur ussène bourgie donc et le bilan vu qu'il a cédé sa place la tête du ips 34 voilà un bilan très bon bourgie auto-satisfait castelnau le passage à niveau un projet qui déraille vous connaissez pour le projet du oui bien sûr c'est un niveau de castelnau voilà et on revient aussi sur les doutes planants sur l'opération humanitaire qui a été là l'information majeure la semaine dernière sur la personne qui a été accueillie et ramené du servilien d'un cadiste enfin le vien le vien le vien le coin là-bas voilà via le handball voilà voilà donc philippe sorel est ce que vous êtes prêt pour un entretien sans concession oui bien sûr si je suis là c'est alors vous postez régulièrement sur twitter des cafés oui alors est ce que les cafés sont meilleurs à Montpellier ou à Bocaire en fait poster un café c'est d'abord faire référence à cette longue période du covid et du confinement nous avons été interdits de bistrots de bars de café où nous avons pu ou l'ensemble des habitants a été largement impacté par cette nouvelle façon de vivre c'est à dire de vivre tout seul reclus et boire un café c'est un acte simple qui illustre la convivialité et le fait de regagner un peu l'espace public la rue les lieux de convivialité c'est un peu le symbole que j'ai choisi de mettre un fil rouge de mon compte twitter et j'en profite pour illustrer notamment dans le Gard lorsque je me rends dans la clinique dentaire mutualiste de Bocaire les villages du Gard qui sont sur la route d'accord et vous postez un café par semaine à peu près dans un moyen de café par mois d'accord et alors ils sont bien en garde dans les roues les cafés ben ils sont ils sont ils sont assez différents les uns des autres il ya des bons partout et des moyennes partout voilà donc on va revenir on va faire une interview un peu présent passé et avenir d'accord mais on va on va aller sur le passé on va aller sur l'avenir et puis on va revenir sur l'avenir on va revenir sur le passé plutôt donc on va commençons par moi et d'altrade donc interrogé pendant la campagne des municipales sur la différence entre vous et michael de la fosse il a répondu que vous étiez les frères siamois mais que vous vous étiez plus capable plus capable ça veut dire plus du tout capable ou plus capable vous étiez plus capable est ce que vous avez pris ça pour un compliment ou un baiser de judas je connaissais pas du tout cette phrase de moins d'altrade pas du tout je vous me l'apprenez je l'ai pas lu je sais pas pourquoi il a fait cette compréhension de toute façon ce qu'a dit monsieur altrade sur la politique est assez ambiguë souvent voire même antithétique donc c'est difficile d'y accorder un crédit à 100% d'accord donc même une gentillesse de moins d'altrade vous l'apprenez pas ben c'est à dire que je suis un jour il est du côté macron le lendemain il dit je peux prendre ma carte au front national c'est compliqué à suivre ça lui appartient je ne juge pas chacun est libre de ses pensées mais c'est difficile de porter un jugement quand on est aussi éclectique dans la pensée politique d'accord alors en passant sur la sur la la manifestation afrique france là qui a eu lieu à montpellier donc nous révélons dans ce numéro que il ya 3000 personnes qui ont été invités ça va en coûter entre 6 et 7 millions d'euros quel est votre regard là dessus je ne parlerai pas de l'argent parce que je connais pas complètement les chiffres mais je vais donner mon avis sur la manifestation même d'abord je considère que tout ce qui peut relever l'image de la ville et de la métropole à l'international est bien pour elle nous l'avions fait d'où avait le pacte de bilan nous avions invité 100 villes mondiales bien sûr nous ne l'avions pas fait au niveau des états nous l'avions fait au niveau des villes et des métropoles mais ce qui est valable pour une ville c'est de pouvoir éclairer du métropole c'est d'ailleurs dans ses compétences de pouvoir éclairer au niveau international le sommet france afrique quelque part éclaire au niveau international fait quelque part on a l'impression que c'est plutôt de la communication pour pour monsieur de la fausse et monsieur macron sur le dos de l'afrique 7 millions d'euros et c'est bien raisonnable ensuite le sommet lui-même définition du sommet lui-même france afrique pose un problème majeur c'est que je le trouve un peu tenté de je dirais de 19e ism vous voyez où on considérait que la france était seule à pouvoir assumer l'intégralité de l'afrique si on le regarde vite le titre il est assez révélateur de notre temps que celui que nous traversons c'est pour cela que je n'ai pas accordé trop d'importance d'ailleurs j'ai vu qu'aucun chef d'état africain n'était n'était venu mais encore une fois ce qui peut permettre à montpellier de de briller au niveau international et bon moment par exemple bordeaux l'a refusé si si vous ayez été maire de montpellier à la place de michael de la fausse est ce que vous l'auriez fait cette opération ben je ne peux pas répondre à cette question moi nous étions attardé à mettre en place le pacte de bilan à montpellier tous avons d'ailleurs été plébiscité par l'ensemble des villes pour le faire mais sur l'agriculture urbaine sur le non gaspillage alimentaire sur le sur la protection des terres fertiles nous avions fait un sommet là dessus et beaucoup de maires étaient venus une centaine de maires dont le maire de ouagadougou d'ailleurs qui a qui j'ai eu un entretien très long et c'était très intéressant de parler avec les bains parce que ce sont les bains qui mettent en jeu au quotidien la transition écologique énergétique ce sont eux qui ont la décision pour la protection des terres fertiles pour ne pas gaspiller l'alimentation voire impacter dans leur politique avec de politique urbaine d'urbanisme les terres agricoles elle est conservée ainsi pour moi le sommet français afrique déjà dans sa vision des choses est une opération plus communication qu'une opération qui va décider de choses d'ailleurs il ya eu quelques jours après un article dans le mini livre qui a été assez clair où le journaliste écrivait un sommet pour choisir une autre date à laquelle se refait des propositions voilà donc avant de venir à j'ai regardé l'interview là de monsieur de la fosse que nous avions reçu en juin 2020 donc avant les municipales en deuxième tour donc il est à votre place et il me disait que vous aviez laissé filer les services publics l'absentéisme à la mairie les cantines les écoles que la ville n'était pas propre et qu'elle n'était pas sûre voilà donc on est presque à un an et six mois après sur tous ces points là est ce que vous voyez du mieux dans par rapport à la façon dont vous l'avez laissé les clés de David je vais pas répondre point par point mais je vais je vais quand même dire une fois prenez un point non mais c'est très difficile de gouverner c'est très difficile de gouverner mais ce que nous avons réalisé en six ans c'est la neutralité fiscale c'est à dire que toutes les actions que nous avons menées nous les avons faites sans augmenter les impôts pendant six ans ville et métropole donc ce qu'il faut mettre en rapport avec les actions conduites par une municipalité ou une gouvernance métropolitaine c'est combien ça coûte ce que ça coûte aux contribuables et aux propriétés et à l'habitant de la ville et de la métropole là dans le cas précis nous nous n'avons pas fait d'augmentation et je vois que là la première année de mandat on est déjà dans des augmentations des positions donc il faut attendre un peu et voir comment ça se passe parce que il faut toujours attendre quand tu savais les rapports de la chambre régionale des comptes qui nous ont pour la plupart publicité ce qui est rare et j'invite les auditeurs et j'invite ceux que ça intéresse de regarder les rapports de la chambre régionale des comptes des autres métropoles en france ils verront comment c'est difficile d'avoir un avis comme celui que nous avons eu à Montpellier pour avoir cet avis là il faut attendre entre 4 et 5 ans donc il faut attendre la fin du nous verrons nous verrons au fil du temps comment se déroulent les choses parce que revenons sur vos réalisations donc à votre crédit il y a eu les impôts qui n'ont pas augmenté le conservatoire qui vient d'inaugurer oui il y a beaucoup de réalisations le bocaux oui la ligne de trame le long du jardin des plantes l'aménagement de la caserne le pique le haï le haï et les halles des sacs bon il y en a eu d'autres oui la rue la rue des bourreaux voilà la régie publique de l'eau voilà la création de la métropole que tout le monde a oublié mais c'est ça c'est des trucs oui mais c'est l'oeuvre majeure de notre mandat imaginez la réforme territoriale arrive Montpellier l'ancienne région donc aussi on vient se marier avec midi pyrénées Toulouse est désignée comme capitale régionale et Montpellier devient des plus capitale régionale et parallèlement à cela la loi Matpab de 2015 institue des métropoles automatiques Toulouse est métropole et Montpellier n'est pas métropole d'accord la double peine dans l'ancien gouvernement Hollande qui a décidé finalement comme le craignait Georges Frèche en son temps de marcher un peu sur Montpellier et donc il a fallu créer la métropole et nous l'avons fait de façon démocratique au bout de 50 rue il y aurait les maires et beaucoup de choses du mandat sont explicables parce qu'il a fallu faire pour créer la métropole donner à un tel des délégations donner à l'autre des vice présidents pour arriver à avoir la majorité qualifiée pour pouvoir créer cette métropole parce que aujourd'hui si nous n'avions pas fait cela en Occitanie il y aurait une capitale régionale qui serait aussi métropole et puis que des agglomérations des communautés de communes et des communautés urbaines dans d'autres métropoles aujourd'hui il y en a de Toulouse et Montpellier ça c'est le crédit il y a aussi le débit oui alors le débit c'est la cinquième ligne de tram là qui a perdu beaucoup de temps la sécurité la sécurité ensuite vous reviendrez sur chaque point je graine les points et puis ensuite vous reviendrez je ne vais pas répondre sur tous les points choisissons un ou deux qui sont assez fondamentaux les deux premiers que vous citez sont me paraissent importants il n'y a pas eu de perte de temps sur la cinquième ligne de tramway la cinquième ligne de tramway n'était pas financée par Bourg et elle passait par le parc Montcalm rappelez-vous et elle ne desservait pas les quartiers populaires il a fallu modifier la DUP déclaration d'utilité publique au terme de réunion publique mais ça ça prend pas six ans mais que j'ai bien nous avons commencé les travaux les travaux de la ligne 5 ont commencé bien avant la fin du mandat ils ont commencé où sur le côté sur le secteur nord cette Bernadette le triolet tout le secteur de la place de la voie domicienne le fait de refaire tous les réseaux pluviaux avant de faire passer les plateformes des trams tandis on a commencé largement avant d'accord ok regardez devant la fac des lettres comment ça se passe la fac des lettres la fac des lettres ça se passe depuis depuis six mois pas du tout pas du tout ça fait au moins deux ans ou trois ans que c'est commencé mais si si mais oui mais oui mais le secteur nord n'a pas été modifié par la DUP ce qui a été modifié c'est à partir de l'APIC d'accord jusqu'au repoint Paul Fajot donc au début il y avait la cinquième ligne de tram la sécurité Montpellier attendez attendez je reviens sur la cinquième ligne de tram de la délinquance attendez la cinquième ligne de tram nous en avons fait une partie le bouclage de la ligne 4 je vous rappelle que la DUP de la ligne 4 elle est appendue à la ligne 5 et que le commissaire enquêteur nous avait demandé de faire en priorité la 4 donc nous avons fait un morceau de la 5 c'est celle qu'on appelle le bouclage de la 4 ça fait partie de la DUP de la 5 et nous avons commencé les tram dans le nord et nous avons changé la DUP pour le côté ouest pour les raisons que je vous ai indiqué tout à l'heure parce que nous nous avions promis que jamais le tram ne viendrait coupé en dehors de le parc local nous avons tenu promesse au niveau des électeurs bon toujours au début la prolifération des squads alors je sais que bon vous n'êtes pas pour grand chose mais à Montpellier il y avait 10 squads il y a 10 squads toujours donc c'est quand même incroyable sur les squads et sur les bidonvilles les bidonvilles oui même si je n'aime pas ce mot il y a eu des antécédents nous avons hérité nous aussi une situation nous avons eu des préfets qui pour certains ont accéléré et d'autres n'ont pas accéléré moi la ligne politique que j'ai choisie pour gérer le démantèlement dans l'humanité des squads et des bidonvilles c'est de travailler avec les associations pour reloger de façon humaine de scolariser les enfants et le faire avec cette méthode mais certains ne demandent pas plus de bulldozers la méthode du préfet actuellement ? la méthode du préfet que j'ai d'ailleurs sur France Inter je l'ai un peu brancardé pour dire que ce n'était pas ma façon de voir les choses mais dans un silence complice des autorités municipales départementales qui sont liées à toute action sociale qu'on ne me dise pas que le préfet il a fait tout ça tout seul sur des terrains qui appartiennent à la ville ou au conseil général ça l'autorisation est du président du conseil général et de l'exécutif de la ville c'est pas possible ils ont cherché quand même quoi se défausser ils ont essayé de dire des choses pour très certainement se justifier ce qui est à constater c'est véritablement une différence de méthode parce que nous nous avons mis en place c'est à dire des commissions à la préfecture d'ailleurs c'était les préfets qui présidaient ces commissions là avec l'ensemble du tissu associatif et les organes sociaux responsables pour peu à peu transférer les familles dans des appartements et scolariser les enfants parce que y compris dans les bidonvilles il y a des gens qui ont envie de s'en sortir il y a des gens qui ont envie de travailler je rappelle aussi que ce sont des citoyens européens tout le monde est tombé sur les roms à bras raccourcis ce sont des citoyens européens je rappelle qu'il y a le traité de roms sur la circulation libre des personnes et des bidons en Europe ils en bénéficient ce qui me faisait drôle quelque part c'est que certains disaient ou les bêtes disaient il faut accueillir les migrants et je partage ce point de vue y compris les afghans comme on l'a vu il y a quelques jours et puis ils laissaient faire les bulldozers avec les roms qui sont des citoyens en pleine il y a une espèce d'injustice il y a une espèce de... nous avons nous essayé de traiter les problèmes d'annualité avec l'ensemble des responsables parce que sur les terrains ce que nous avons dit c'est que les terrains qui avaient été c'est des terrains qui appartenaient à la CERN là où étaient les deux squads qui ont été libérés il y a quelques temps les terrains appartenaient à la CERN donc c'est... les injonctions avaient été validées quand vous étiez là ou avaient été demandées quand vous étiez là elles avaient été demandées par madame Bandroux par madame Bandroux à l'époque de madame Bandroux en 2013 et validées en 2014 parce qu'entre les deux il y a eu un recours d'accord heureusement que je connais les dossiers parce que... non non mais... oui mais c'est important de dire mais... qu'il y ait une occupation illicite et qu'on dise il faut que la ville ou la métropole récupère son bien pour pouvoir construire ce qu'elle a à construire soit mais... on peut aussi faire les choses de façon humaine pas au petit matin vous voyez les bulldozers voilà il y a deux choses il y a deux façons de faire si vous voulez je n'ai pas opté pour les bulldozers alors dans le débit toujours on parle beaucoup du débit excusez-moi mais il y a les annonces intempestives vous aviez prévu de donner le nom de Chirac au Corob ça a changé vous aviez dit que vous mettrez... vous remercieriez Claudine Frèche des ACM vous ne l'avez pas fait donc... si si comment ? si bien sûr c'est moi qui présidais on a remercié Claudine Frèche le jour des vœux on l'a fait plusieurs reprises si si vous avez eu un peu la main lourde aussi sur la culture ah bon ? avec euh... le président de cinémette Michel Miail à l'époque la danse la danse la danse il fallait qu'on nomme quelqu'un au conseil d'administration j'ai nommé quelqu'un d'autre au conseil d'administration je ne vois pas où est le... ou dans la droite et j'ai nommé le maire de... de la grande paume qui était... d'abord de la culture pourquoi aujourd'hui dans l'opposition vous n'êtes pas très audible ? je... pour être dans l'opposition qui est audible aujourd'hui dans l'opposition ? ben... y a-t-il une opposition aujourd'hui ? ben... y a pas tellement d'opposition y a pas vraiment d'opposition ? non... y a Alain Cadoulain ? oui... mais bon... Alain Cadoulain... c'est difficile de l'entendre à 100% sachant qu'elle a... que même... été élue grâce à monsieur Altrane donc c'est difficile de lui accorder 100% de crédit quand elle dit quelque chose c'est difficile on se souvient toujours de ça on vous en peint on vous en peint quand même pas trop je fais quelques articles je fais quelques tweets et puis je travaille beaucoup les gens se rendent pas compte le lendemain de... de ma défaite au municipal moi je n'avais plus de boulot je n'ai pas bénéficié d'un emploi parachute qu'aurait pu me donner le parti socialiste ici dans une grande firme là dans un grand conseil d'administration je n'ai bénéficié de rien du tout puisque j'en ai été exclu vous n'avez pas eu des propositions ? mais bien sûr que non j'ai repris mon travail je suis allé à Pôle emploi et l'ensemble des acteurs de Pôle emploi vous le confirmeront et je les remercie pour tout le travail qu'ils ont fait et qu'ils font au quotidien avec les habitants de la ville parce qu'ils font un boulot remarquable ils m'ont reçu comme ils reçoivent tous les français qui sont dans cette situation et ils m'ont aidé ils ont trouvé un boulot ils m'ont aidé peu à peu à présenter mes candidatures dans les organismes mutualistes et j'ai la chance d'avoir un diplôme qui me permet de travailler partout et j'ai repris le boulot parce qu'il me reste 3 ou 4 heures à travailler avant la retraite je ne suis pas retraité et je ne peux pas prendre ma retraite tant que je n'ai pas fait ces années-là ces trimestres Votre regard sur ce qui s'est passé sur le boucle l'éviction de Nicolas Bourriot c'est un choix qui a été fait par l'exécutif dans la mesure où ils sont majoritaires que voulez-vous faire ? que voulez-vous faire ? après les conditions on peut les critiquer dans lesquelles les élections se sont tenues puisqu'il y a eu des plaintes des étudiants on dit qu'il n'y avait pas de majorité etc. mais ça c'est des détails il a été prévu ils ont prévu de modifier la gouvernance du boucle ils en ont le droit ils sont majoritaires en conseil d'administration c'est tout ça n'enlève à rien l'amitié que j'ai pour Nicolas Bourriot le travail excellent qu'il a fait et ça n'enlève à rien la volonté commune que nous avions par l'arc contemporain de pouvoir propulser mon pilier sur la scène internationale on vous a pas trop entendu le soutenir dans cette période difficile où il a été assez ? mais les relations que j'ai avec Nicolas Bourriot ne sont pas des relations qu'on écouterait d'étaler sur tous les jambes ça aurait chargé quoi ? pas grand chose mais ça lui aurait peut-être mais ça n'empêche pas que j'ai vous lui auriez fait plaisir ? j'ai prêté mais de voir qu'il y avait un soutien nous avons avec Nicolas Bourriot une relation qui est claire qu'est-ce qui reste de la Sorélie aujourd'hui ? mais la Sorélie elle n'a jamais existé c'est vous qui l'avez inventé il n'y a pas eu de Sorélie il y a eu un événement exceptionnel historique qui s'est produit en 2014 en 2014 une équipe menée par deux anciens socialistes trois ou quatre anciens socialistes mais surtout deux qui étaient élus Max Levita et moi auxquels se sont raccrochés des amis, des connaissances des volontaires, des citoyens et qui ont battu tous les partis politiques dans une grande ville pour la première fois de l'histoire trouver un autre exemple en France dans une grande ville je parle de les dix premières villes où le maire était en dehors des partis politiques et n'était pas prévu un programme vous n'en trouverez pas vous n'en trouverez pas au final vous avez échoué vous avez voulu rompre avec le PS et puis maintenant c'est le PS qui est revenu aux affaires donc vous avez échoué je n'ai pas échoué nous avons gagné en 2014 nous avons travaillé au service de la ville pendant six ans nous avons fait la métropole nous avons fait un programme formidable on a fait tout ce que nous avions promis notamment l'embauche de 50 policiers municipaux nouveaux et bien d'autres choses de quoi et pas échouer si c'est réussir que d'être 40 ans au pouvoir oui on a échoué aujourd'hui quelles sont vos relations avec les trublions de la liste altrade que sont Clotilde Ollier, Rémi Gaillard et Alain Cadoula ? je regarde ce qu'il faut mais je n'ai pas de relation je n'ai pas de relation je dirais plus avec eux qu'avec l'autre la gouvernance de votre successeur devient chaque jour un peu plus disparate et que cherche-t-il selon vous ? ça il faut lui demander ça il faut lui demander je ne peux pas me mettre à la place du maire de Montpellier quel que soit le maire de Montpellier d'ailleurs et parler à sa place quand j'étais maire de Montpellier on m'interrogeait j'ai parlé à la vienne mais là il... vous avez un regard sur son action sur ses... je répète il est très difficile de gouverner et on peut se faire véritablement une idée du bilan que lorsque le temps est un peu passé là il faut laisser passer les législatives laisser passer les présidentielles voir comment les choses s'organisent parce qu'on n'est pas encore au bout de l'aventure à voir l'ambiance qu'il y a au niveau national et puis nous verrons bien quels sont ce que diront les Montpellierains parce que moi c'est une voix je suis citoyen je suis pas... parce que vous êtes une voix avertie oui je sais dire un peu la politique voilà mais... le sujet c'est pas ça c'est que... il faut savoir ce que pensent les habitants c'est ça le plus important est-ce qu'ils pensent que les choses qui sont faites leur sont destinées et les combles de joie est-ce qu'ils sont déçus est-ce qu'ils attendent autre chose ce sont eux qui le diront ça alors caricaturalement j'ai interviewé quelqu'un tout à l'heure et je lui ai demandé selon vous quelle est la pratique de la politique entre monsieur Sorel et monsieur Delafose alors ils m'ont dit la personne m'a dit voilà que les pratiques de mandat collent un petit peu on a l'impression que c'est une recherche de communication et de notoriété avec un petit bémol pour Michael Delafose qui était plus dans le clientélisme avec le PS avec tout ce qui l'amène et puis vous vous étiez un peu méfiants quand vous étiez sortis de l'appareil PS vous étiez méfiants donc la liste des personnes avec qui vous n'entendiez pas était un peu longue il y avait Carole Delga il y avait Mesquida il y avait Delgari enfin il y a des gens qui ont rejoint Michael Delafose donc on va dire que voilà c'était pour la façade quoi oui non ce qu'il faut comprendre c'est que quel est votre regard sur ces différences de gouverner ? c'est assez simple à résumer vous l'avez dit tout à l'heure la ville de Montpellier a été gouvernée par le parti socialiste depuis 1977 et elle le saura vraisemblablement jusqu'en 2026 c'est-à-dire en 50 ans pendant 50 ans la ville de Montpellier a toujours été socialiste sauf une fois en 2014 lorsque nous avons battu tous les partis politiques avec une équipe citoyenne de divers loges écologistes c'est la seule fois en 50 ans que Montpellier n'est pas rentré dans le giron socialiste et vous comprenez bien que Mme Delga qui préside une grande région et une grande région socialiste n'avait de cesse que de reprendre la ville de Montpellier pour conforter à la fois ses bases avec le parti socialiste et puis on sait jamais pouvoir avoir une carrière nationale peut-être un peu plus un peu plus élevée que celle de secrétaire d'Etat qu'elle avait connue et puis je pense que ça c'était aussi la volonté de la présidente de pouvoir quelque part un jour briguer le secrétariat du PS parce qu'elle a quand même la région qui est la plus puissante en termes de cartes et à l'époque où j'étais maire les cartes de Montpellier de la métropole elle manquait un peu et je sais forcément toujours et je sais parce qu'on me l'a raconté certains le lendemain de l'élection ont commencé à faire un peu de prosélytisme dans des lieux très particuliers de la ville pour pouvoir retrouver des adhésions voilà donc c'est classiquement la technique des partis politiques avec l'expérience du parti socialiste voilà alors dans l'actu la semaine dernière le maire s'est fait huer au cercle Mozart qu'est-ce que vous en pensez ? c'est les patrons ? c'est excès d'arrogance ? je ne sais pas je n'étais pas au cercle Mozart je l'ai lu dans le livre puisque le livre a indiqué cela il peut arriver que dans une réunion on ne soit pas d'accord avec tout le monde vous vous êtes déjà fait siffler ? même quand il y a eu des manifestations par les gilets jaunes ? pas par les gilets jaunes mais par les cyclistes lorsqu'ils ont manifesté devant la mairie oui mais là on a vu aussi que tout ça a été une préparation à la suite mais dans un colloque comme ça dans un sénacle privé ça ne m'est jamais arrivé ni même d'ailleurs dans une réunion publique alors autre actu essentiel là l'affaire des claquettes chaussettes qui sont interdites sur la comédie je ne suis pas en courant de ça c'est quoi ça ? ben le maire de Montpellier a dit que les claquettes chaussettes étaient dorénamment interdites sur la comédie c'est vrai ça ? vous savez ce que c'est les claquettes chaussettes ? ben oui j'importe moi c'est interdit de comédie donc je ne peux pas aller sur la comédie ? avec les claquettes chaussettes j'aimerais bien voir celui qui m'arrêtera parce que moi j'ai des claquettes et des chaussettes à l'intérieur d'ailleurs le journal sur le net est arrivé pendant la campagne sur ça sur claquettes chaussettes on me dit ça vous a porté ? j'ai dit oui c'est discriminatoire vis-à-vis de l'ancien maire alors ? ben je ne sais pas je ne sais pas mais je trouve ça enfin c'est pas la maille ça c'est pas la maille chacun s'en est commis quand même en tout cas on est très bien joué sur les chaussettes claquettes on est très très bien c'est très confortable bon il y a la politique écologique de la nouvelle mairie là qui a boosté le début un petit peu de l'installation de vos pistes cyclables si vous aviez été élu est-ce que vous auriez fait la même chose au niveau des... dans cette continuation parce que là si vous voulez on ne circule plus dans cette ville les gens deviennent parfois frise mystérie on a fait des tests pour traverser la ville il faut une heure et demie aujourd'hui non mais il manquait des pistes cyclables à Montpellier nous avons fait quelques expériences et nous avons profité du Covid pour mettre en place ce qu'on appelait l'organisme stratégique pour pouvoir j'ai dit car la ville était libérée des automobiles pour pouvoir consacrer une partie de l'espace public au vélo et aux autres moyens de déplacements non polluants et doux nous avons d'ailleurs voté à la métropole pour la première fois de l'histoire le schéma des mobilités actives en 2018 pour pouvoir anticiper cela d'abord il y a une chose qu'il faut bien comprendre et on peut faire référence aujourd'hui à toutes les marques d'automobiles qui fabriquent toutes aujourd'hui des véhicules électriques et pour certaines déjà des véhicules à hydrogène donc ce n'est pas parce qu'on va supprimer le fuel qu'on va supprimer les voitures et on va toujours des voitures et elles vont s'améliorer d'abord avec l'énergie que j'utilise de ne pas polluer et ensuite elles vont s'améliorer au niveau des pneus puisque ceux qui polluent beaucoup ce sont les particules de gaucho qui peu à peu, vous avez vu les essais de missionnaires en ce moment enfin bon mais ma question c'est est-ce que vous auriez fait la même chose que le maire actuel au niveau alors je vais y venir je vais y venir faire des pistes cyclables c'était important faire beaucoup de pistes cyclables sans que les contours de bancs routiers qui délestent la ville du trafic de transit à mon avis c'est pas tenable parce qu'on peut revenir aussi sur la campagne de Michael Delafosse c'est cristallisé là sur le rond de point G Nouveau ce qu'on appelle le rond de point Paulette chez Paulette chez Paulette c'est le cantonnement Ouest voilà ça aujourd'hui c'est arrêté oui c'est arrêté alors que c'était financé et que ça mettait en relation ça mettait en relation d'ailleurs Jean-Pierre Grand a fait une intervention très juste il y a quelque temps là-dessus en disant qu'il avait encore sollicité le ministère sur ce point bien sûr il faut qu'il y ait une liaison à l'Ouest parce que les villes de l'Ouest de la métropole ne cessent de grandir les quartiers de Montpellier se développent et la cinquième ligne de tramway ne suffira pas à assurer l'ensemble de ce transit ni le lien d'ailleurs parce que le lien tel qu'il est prévu aujourd'hui c'est pas du tout une auto en août donc il faut que les contours de bord de l'agglomération et de la métropole soient réalisés et que à ce titre là bien sûr la priorité donnée au vélo et au transport collectif doit être réfléchie de façon concomitante mais il ne faut pas éliminer les contours de bord outil qui aujourd'hui embolise complètement le système est-ce que dans votre mandature vous êtes allé assez au contact des Montpellier oui au début lorsque j'ai fait les régions publiques et lorsque j'ai fait toutes les inaugurations et dans la deuxième partie du mandature et dans la deuxième à partir de 2018 disons j'ai été très très handicapé par mon genou j'ai pensé pouvoir arriver à passer les élections sans me faire opérer j'y suis pas arrivé mais vous savez lorsque faire deux mètres vous coûte pour dire bonjour à quelqu'un et que ma nature à moi c'est de dire bonjour aux gens j'ai fait ça toute la journée je soigne les habitants donc j'aime les gens je vous régale de les soigner vous parlez avec eux de les écouter et bien lorsque physiquement vous êtes épuisé pour faire ces quelques pas qui vous permettent de rencontrer l'autre je préférais me mettre un peu en retrait et laisser faire ceux qui étaient un peu plus valides voilà on va le dire comme ça d'accord alors moi il y a un truc qui m'a chiffonné là dans votre dans votre mandature on ne sait pas si on dit ça comme ça c'est que au départ vous avez pris des engagements avec Anticor pendant l'élection on en avait parlé et alors pourquoi avez-vous gardé votre adjointe Jeannet et puis recruté Thelade qui a passé avec la justice alors d'abord je commence par Thierry Thelade Thierry Thelade a lu un passé avec la justice certes effacé donc je vois pas pourquoi on reprocherait de le prendre et pour Stéphanie Jadin même si elle a été condamnée c'est une bêtise c'est une bêtise une bêtise qui coûte très cher et que le procureur de l'époque a fait ressortir entre les deux tours des législatives donc il faut essayer d'être juste nous n'étions pas c'est sûr qu'une équipe partisane sous l'égide d'une bannière politique aurait peut-être joué un trou et peut-être exclue Mme Jadin de suite nous étions une équipe citoyenne j'ai voulu assumer tout ce qui pouvait aller avec une équipe citoyenne c'est-à-dire je dirais un peu la naïveté des choses ce qui s'est produit à plusieurs reprises pendant le mandat pas seulement le mandat d'ailleurs d'accord on va terminer par la question chapeau si vous voulez bien vous savez ça me rappelle quand j'ai passé l'école normale voilà on m'a fait tirer un texte dans un chapeau je suis tombé sur un texte de Jacques Bonneau qui m'a été très difficile de déchiffrer donc je l'ai raté alors les législatives vous intéressent-elles ? comptez-vous vous présenter ? alors c'est ça c'est une question simple pour moi oui les législatives m'intéressent parce que je les suis comme je suis les présidentielles comme je suis toutes les élections est-ce que je compte me présenter ? je n'ai pas ça dans mes plans parce que pour être candidat à une élection législative il faut être sous une bannière politique celle du président qui va gagner et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de dire que ce système il est arrivé à bout de souffle qu'il faut inverser le calendrier c'est plus possible de faire élire les députés après le président de la république parce que si on les fait élire après le président de la république les députés ont la même couleur que le président de la république et l'assemblée nationale au lieu d'être un sénacle qui reflète les oppositions qui reflète les différences du territoire français ça devient une chambre d'enregistrement ça c'est pas bien ça ça manque au débat national et quand on voit que seul le CEDA apporte souvent la contradiction alors que c'est une institution qui se base uniquement sur les élus au second degré et donc qui n'est pas directement élu par les citoyens je dis il y a un problème c'est la raison pour laquelle la 6ème république que j'appelle de mes voeux qui est une 5ème république très améliorée qui est un peu différente de celle de la constituante ou de celle que prod à la fois Jean-Luc Mélenchon et Ardo-Bottebourg mais c'est une 6ème république quand même qui est une 5ème améliorée dans laquelle il faut véritablement modifier pour le bien-être du pays et de ses habitants les institutions, les relations entre les collectivités territoriales et il faut modifier la prostitution dans quelles conditions vous pourriez vous présenter ? je n'ai pas réfléchi à ça je ne me vois pas aujourd'hui dans ce trip dans la mesure où déjà je me suis engagé professionnellement sur des contrats qui me lient avec les mutualités je n'ai pas de... je ne suis pas de... on peut se désengager oui mais vous savez je ne sais pas quoi vous dire les législatives c'est une élection qui est très liée à la présidentielle moi je ne sais pas comment vont être les présidentielles enfin vous pouvez sortir du chapeau aux législatives quand vous êtes sorti du chapeau aux municipales bravo ! non, ce n'est pas la bonne élection les élections municipales ce sont des élections où les habitants votent pour quelqu'un qui va représenter et défendre la ville vous vous êtes connu, vous vous présentez sur une circonscription, vous avez... je pense que la législative n'a pas le même ressort que... vous n'avez pas besoin d'être PS ou d'être Macron ou d'être... mais si justement dans les législatives seuls ceux qui sont membres de partis politiques sont élus il y en a très peu vous savez, essayer pour aller... pour faire quoi ? vous avez vos deux genoux qui sont valides mais franchement plutôt que d'essayer un 3% en législative je préfère aller jouer au golf c'est clair c'est sûr j'espère à gros vous que vous valiez mieux que 3% non mais... aujourd'hui il est très tôt pour en parler parce que on ne connait pas la moitié des candidats pour la présidentielle moi je ne sais pas ce que ça va faire cette présidentielle est très curieuse elle est très étonnante et elle n'a pas encore à mon avis donné le substrat des candidats définitifs je ne suis pas perçu est-ce que Zemmour aura laissé sa signature ? on ne sait pas sur la primaire des Républicains est-ce que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse sauront maîtriser la bonté de Michel Barnier qui sans faire trop de vagues finalement s'impose et a une expérience, une épaisseur politique on ne sait pas encore est-ce que Madame Hidalgo sera finalement la candidat définitive avec les 4% dont elle est affublée on ne sait pas encore et bien on verra merci beaucoup merci à vous merci à vous